La terre a encore du bon. Contrairement à celui de Francis Jamm, le grand parc de Marly n'est ni solitaire ni glacé et les fantômes qui le hantent ont toute l'apparence du plaisir de vivre. Tout d'un coup, il y a eu autour de Yoko Tani une sorte de grand tourbillon. Elle n'était plus seulement l'héroïne d'un mariage avec Roland le Safre qui avait étonné. Mais Cannes, après la présentation des Dents du diable de Nicolaret, l'admettait au rang des comédiennes véritables. Que s'était-il passé? Au début, cependant, il y avait seulement une petite japonaise égarée dans Paris. En effet, il y avait une petite japonaise qui est arrivée à Paris sans connaître le lien de la vie et puis qui voulait une seule chose, c'est d'étudier. Et puis... Étudier quoi? Pour commencer, je suis allée à la Sorbonne comme tous les étudiants. C'est une bonne adresse, oui. Oui, et puis après, j'ai suivi une cour d'esthétique de M. Solio. Donc, à cette époque, je n'ai pas parlé en français, alors je me suis trouvée très annullée. Mais il avait une très jolie voix et j'ai écouté pendant deux mois ces cours avec beaucoup d'attention. À quoi tient la culture française à l'étranger? Pourquoi est-ce que vous vous trouviez à Paris? On ne vient pas comme ça du jour au lendemain de Tokyo à Paris. Non, j'ai terminé certaines études et puis je disais à mon père, maintenant c'est un peu trop tôt pour se marier. Je voulais étudier la vie et puis de connaître la vie un peu mieux. Et c'est de trouver peut-être Paris. Parce que votre père voulait vous marier. Oui. Votre père était diplomate, il était d'ailleurs diplomate même en France, je crois. Oui, mais après la guerre, il est dans les affaires. C'est plus sérieux. Peut-être. Et est-ce que vous vous sentiez perdue dans Paris? Non, pendant 12 ans j'ai travaillé, j'ai étudié beaucoup parce que j'ai trouvé que c'est merveilleux. Mais quand j'ai commencé à connaître un peu de la vie, je disais est-ce que la vie c'est fait qu'une étude? Mais à quoi ressemble Paris pour une étrangère, surtout une étrangère qui vient de si loin? Est-ce que c'est un monde hostile ou est-ce que c'est un monde gentil? Je trouve que Paris c'est une ville très accueillante, avec beaucoup de gentillesse. Mais si on ne fait pas attention, on peut se perdre. C'est-à-dire que c'est tellement gentil que c'est quelquefois trop gentil? Nous avons beaucoup plus de liberté à Paris que n'importe quel pays. Et c'est ça qui trouble quelquefois les étrangers qui arrivent ici. Et puis alors il y a eu justement ce tourbillon dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous vous êtes mis à faire des films. C'était votre destin normal. Mais tout d'un coup on s'est mis à dire, vous savez, par-dessus le marché dans ces films, elle est très bonne. Merci. Et vous revenez de Cannes, vous avez présenté un film qui avait beaucoup de succès qui s'appelle Dans du diable. Mais auparavant, vous étiez partie pour une aventure assez étonnante en Allemagne de l'Est. Oui, tout de suite après la pièce de Chérie Noël au Théâtre Michel, je suis partie justement en Allemagne d'Est pour faire cette coproduction de science-fiction, l'histoire de Spoutanique qui part à Vénus en 1970. C'est pour bientôt alors. Et qu'est-ce qu'on fait sur Vénus en 1970? C'était un film qui contenait une idée très jolie, c'est-à-dire qu'il faut aimer la Terre beaucoup plus que n'importe quelle chose. Alors c'est à cause que j'ai fait ce personnage d'une doctoresse. Et comment est-ce qu'une japonaise même de Paris échoue tout d'un coup en Allemagne de l'Est? C'est en circonstance qu'on m'a demandé. Et puis je suis allée dans ce pays qui est totalement différent de celle de Paris. Ainsi dire, pays de socialiste démocratique. Oui, pareil. Mais comment sont les acteurs là-bas? Ah, ils sont très gentils. J'étais très étonnée parce que là-bas il n'y a pas de ce système de vedettes. Alors ils sont, ils ne sont pas beaucoup de difficultés de prendre un petit rôle si ça lui plaît, même une grande vedette. Et maintenant Yoko Tani, comment est-ce que vous envisagez votre avenir? Parce qu'on a beau avoir de l'imagination, on ne voit quand même pas très bien dans la dame au camélia. Oui, mais j'aime beaucoup travailler beaucoup de personnages qui dans mon domaine exotique pourraient vous faire sentir que je suis non seulement une japonaise ou bien une chinoise, une andochinoise ou bien hawaïenne, mais je suis un être humaine. Et puis je ne veux surtout pas camper une personnage qui est ainsi de dire Madame Butterfly, une espèce de cliché. Merci. Merci. Merci.